... Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, à deux semaines du scrutin européiste du 9 juin prochain, les formations politiques associées dans le cadre de la campagne pour le boycott de cette mascarade électoraliste vous donnent rendez-vous le samedi 1er juin prochain à 15h, place de la Bastille à Paris, pour célébrer la victoire du NON lors du référendum du 29 mai 2005 contre la dite Constitution européenne. Cet événement est d'ailleurs tombé dans les oubliettes, y compris chez les partis dits alternatifs qui, à l'époque, avaient eu le mérite de rejeter avec force ce texte scélérat qui ouvre plus que jamais, en fait, la voie au sceau fédéral européen. Un sceau fédéral européen défendu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, par le chancelier allemand Olaf Scholz et par le vice-chancelier prétendument français Emmanuel Macron. Sceau fédéral européen. Qui a d'ailleurs entendu parler de cette infâme loi, de cet infâme projet même, qui ont été approuvés par le dit Parlement européen puis par la peu représentative Assemblée de moins en moins nationale fin novembre dernier. Qui en a entendu parler ? Difficile de le dire, puisque vous avez le silence complice et coupable des médias aux ordres. Et qui en parle parmi les 38 listes, 38 listes électoralistes, qui, quel que soit le fondement de leur projet, s'apprête à cautionner directement ou non la contre-révolution en marche. C'est-à-dire la contre-révolution qui écraserait définitivement les revendications prolétariennes et les fiertés nationales. C'est ce que déclarait déjà Jean Jaurès en son temps. Depuis des mois, le pôle de renaissance communiste en France et la jeunesse pour la renaissance communiste en France, avec leurs partenaires du Parti de la démondialisation, de la dynamique populaire constituante et du rassemblement du peuple souverain pour une France indépendante et la République sociale, mène campagne pour appeler les travailleurs de notre pays à ne pas donner l'extrême onction à l'oligarchie au roi atlantique de France, qui craint une seule chose, le désaveu et la délégitimation. Inquiète comme il y a cinq ans, cette dernière, sous l'impulsion de la Macronie, appelle à voter le plus possible. Voter n'importe quoi, mais voter. Et d'ailleurs, Jordan Bardella lui-même s'est inquiété, le premier met à Perpignan, en expliquant qu'il y avait deux ennemis mortels pour sa formation, la dispersion et l'abstention. Mais qui, comment croire à un moment, que l'oligarchie au roi atlantique s'intéresse réellement au vote ? Car rappelons que la dernière fois que la souveraineté populaire a gagné en France, c'était le 29 mai 2005, lorsque 55% des Français, 80% des ouvriers des paysans et deux tiers des employés avaient rejeté avec force le traité établissant une constitution pour l'Europe. Un acte de résistance citoyenne inacceptable pour les forces euro-atlantiques désavoué à l'époque, aussi bien à droite qu'au sein de la dite gauche établie. Autant de forces qui se sont vengées trois ans plus tard, le 4 février 2008, en ratifiant par voie parlementaire le traité de Lisbonne, qui, de l'aveu même d'ailleurs de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, reprenait le TCE dans un ordre modifié. Et désormais, ces mêmes forces et leurs descendants plus ou moins directs expliquent qu'il faut voter. Au fait, pourquoi ? Quel est l'objectif, d'ailleurs ? Mais il faut voter le 9 juin prochain. Alors comment ne pas voir, par le biais de ce scrutin, qu'il s'agit d'enterrer définitivement le vote du 29 mai 2005, la victoire du non, en légitimant le sceau fédéral européen et tout ce qu'il suppose ? Etat fédéral met enfin à la souveraineté populaire et à l'indépendance nationale, un véritable empire européen, en quelque sorte. Marche à la guerre nucléaire en premier lieu contre la fédération de Russie. Eurofascisation décomplexée et criminalisation parallèle renforcée du communisme et de manière générale de tous les peuples qui s'opposent à l'axe au temps et à ses affidés, le peuple palestinien en tête d'ailleurs. Démantèlement des services publics, des conquêtes sociales et des libertés démocratiques, dont la liberté d'expression qui est de plus en plus bafouée. Éclatement de la République une, indivisible et laïque. Et comment ne pas voir de plus que ce scrutin consacrera le triomphe de l'extrême droite réactionnaire et fascisante de Paris à Stockholm et de Berlin à Riga, lui déroulant ainsi un véritable tapis brun pour les échéances futures ? Comment ne pas comprendre que le rejet massif de Macron, fort bienvenu et légitime, profitera à la force qui, bénéficiant du soutien des médias aux ordres, à commencer par l'Empire de Bolloré et de l'appui de moins en moins masqué de la Macronie, il paraît que c'est un barrage antifasciste selon des forces même dites communistes, et des LR, eh bien sera dès lors en mesure d'apparaître comme une prétendue alternative pour accéder au pouvoir au soir du 9 juin. C'est-à-dire le rassemblement européeniste. Alors voilà pourquoi face à l'axe EU-OTAN, face au duopole Macron-Le Pen et aussi l'autre duopole à Talbardella, c'est la même chose avec l'âge en moins, face aux fausses alternatives qui ne veulent pas rompre avec l'UE du capital et l'OTAN, face à toutes ces forces de droite réelles et de fausses gauches, toutes plus euro-atlantiques les unes que les autres, le PARDEN, l'ADPC, le RPS-FIR, la JRCF et le PRCF vous donnent rendez-vous le 1er juin à 15h, place de la Bastille à Paris, pour commémorer la victoire historique du nom le 29 mai 2005, dernier jour de la victoire de la SORNT populaire en France. Car entre l'Union Européenne et le nouveau CNR, Conseil National de la Résistance, précisons bien, il faut choisir clairement et radicalement. Pour nous, le choix est fait. le seul acte de résistance civique qui s'impose face aux fossoyeurs de la France des travailleurs le 9 juin prochain, c'est le boycott citoyen. Rejoignez-nous le 1er juin et procurez-vous le petit manifeste réalisé par le PRCF au sujet du boycott citoyen, car vous comprendrez ce qu'est réellement la construction européenne à ce moment-là. Nous comptons sur votre présence et sur votre soutien pour mener ce geste hautement civique et politique qu'est le boycott. Le combat continue, les camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada